Bonjour, je te souhaite mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, je te souhaite le meilleur pour toi, pour 2023. Je te souhaite de réaliser tout ce qui te semble important, essentiel, tout ce qui fait vibrer ton cœur. On y va pour une petite guidance pour ce début d'année. Allons-y, quelles sont les énergies de ce début d'année ? Quel est le message qu'il y a peut-être pour toi dans cette guidance ? Garde ce qui résonne et laisse le reste. Alors, il est question d'équilibre. Alors, le jeu, mon jeu, l'oracle sacré ne se lit pas à l'envers. Après, si tu as envie de le lire à l'envers, tu peux lire à l'envers. Je verrai si cette année, je relance des impressions pour l'oracle sacré. Je n'ai pas encore pris ma décision. Ce sera une année d'équilibre. Mais l'équilibre entre quoi ? L'équilibre entre le cœur et la raison. Ce sera un équilibre aussi entre le cœur, le ressenti, les émotions, les sentiments, l'être. Ça, c'est le savoir-être ici. Et puis, tout ce qui concerne le savoir-faire, ce qui demandera analyse, raisonnement, stratégie. Faire un plan, prendre des décisions. Et tout ça, c'est le faire. Le faire, c'est le masculin, polarité masculine. L'être, c'est la polarité féminine. Le ressenti, l'invisible, polarité féminine. Tout ce qui est la matière. Tout ce qui se voit. Tout ce qui est visible. Le faire, l'action, le masculin. C'est un équilibre entre les deux en cette année-là. Donc, je vais le mettre ici. Continuons. Alors, j'ai mis mon jeu. Non, j'ai mis mon jeu à l'endroit, ce serait mieux. Alors, eh bien, c'est super de commencer l'année avec Capou Draconis. Capou Draconis, tu vois, la tête du dragon, tout est écrit dessus. Ça nous parle de quelque chose aussi qui se construit lentement, mais sûrement. C'est une action lente, mais c'est une action qui mène vers l'harmonie. C'est une action aussi qui... Le fait que ça se construise tranquillement, ça permet de réaliser ou de construire quelque chose de stable et de durable aussi. Tu vois, donc, on est entre le mois de décembre et le mois d'août, là, c'est maintenant. Ça fait plaisir et du bien de commencer l'année avec ces deux cartes-là. Évidemment, ça a déjà commencé en décembre, tout ça. Dernière petite carte avec l'oracle sacré. Alors, il y a peut-être, bien sûr, des désirs, des attentes. Ça peut être des désirs de bébé, le désir d'avoir un enfant. Et peut-être que c'est en lien aussi, ou d'avoir des petits-enfants aussi, également. Et c'est peut-être en lien aussi avec cette notion de construction et d'harmonie. Du coup, ça amène à la patience et aussi au fait que les choses se construisent petit à petit, pas à pas. On va recouvrir cette carte. Demande à être recouverte, l'attente. Attention à ne pas être dans l'attente. L'attente attire l'attente. Tu vibres l'attente, tu reçois plus d'attente. Mais ce désir est important. La carte est très douce. On parlait de construction, d'harmonie, d'équilibre. Ça demande à être recouvert. Ah, il y a une victoire sacrée féminin. Il y a une victoire, te voilà. Ici, c'est peut-être aussi, dans ce désir et cette attente, c'est, regarde, c'est peut-être être toi. Quoi que tu attendes, c'est pas forcément un enfant. Quoi que tu attendes, commence d'abord par être toi. Tu te souviens, c'est l'équilibre entre l'être et le faire. Regarde si tu es beaucoup dans le faire. Le faire, c'est aussi peut-être aussi parfois le contrôle. Et l'autre côté, le féminin, sera aussi cette notion, cette énergie féminine de lâcher prise aussi, d'être dans le ressenti, de faire confiance et de lâcher prise, d'accueillir ce qui est et de vivre en fait tout simplement. Je crois que 2023, c'est une année qui appelle, j'entends souffle de vie, qui appelle à réveiller son souffle de vie à l'intérieur. C'est vraiment cette notion de vivre, de réveiller cette énergie vitale en soi aussi. Et c'est là que les choses peuvent être ce qui est attendu et désiré ici. C'est important de le désirer, de les désirer vraiment fort intérieurement et de lâcher prise et de vivre. Parce que ça vient à partir du moment où tu lâches désir intensément et lâches, vis et ça viendra. Super ! Je terminerai avec les portes dans l'intuition à la fin de la guidance. Parce que j'aime bien les messages qui véhiculent cet oracle. Allez, on y va ! L'oracle, alors ce n'est pas l'oracle pardon, beaucoup l'appellent le tarot, le normand. Le grand jeu de Mademoiselle le normand, on ne peut pas dire que ce soit un tarot, on ne peut pas dire que ce soit un oracle. En même temps, on peut dire que c'est peut-être les deux. Un jeu particulier, très riche. Si tu as soif d'apprendre et de savoir, il saura te contenter. Tu peux encore, je garde encore, tout le mois de janvier, moins 50% sur la formation du grand jeu le normand. Après, j'enlèverai cette offre. Je l'aurais laissé suffisamment longtemps. Donc, profites-en. Si ce jeu t'intéresse, tu peux voir sur la chaîne Sacré Féminin, beaucoup de guidance avec, comment je l'interprète. Et je te donne tous mes trucs et astuces. Je t'aide à apprendre ce jeu, à apprendre à le maîtriser de manière simple, facile et rapide avec des petits trucs et astuces dans tous les domaines de vie. Alors ici, tu vois, tu as Ulysse qui est déguisé en marchand de frivolité. Il vient à la cour du roi Lycomède, ce qui est un harem. Tu vois qu'il y a des femmes. Il vient chercher Achille ici, qui a une robe aussi, qui est cachée dans le harem aussi. Donc, il est vraiment une question de ruse ici, de se cacher, de se déguiser. Mais pour obtenir ce que tu souhaites, ce n'est pas une carte qui est négative. Il y a une notion de communication. Évidemment, il va falloir aussi qu'il communique correctement pour pouvoir approcher Achille, Ulysse. Ici, Mercure est là. Mercure va peut-être faciliter les communications. On a Populus. Populus, c'est aussi tout ce qui concerne l'innovation, tout ce qui est nouveau. On peut parler de retour aussi. Il y a quelque chose d'assez intéressant ici. Eh bien, écoute, nous allons aller voir. Il y a quelque chose qui se joue entre maintenant et le mois d'août ou de septembre, on va dire jusqu'en septembre. Il y a cette notion de terre avec un terre, T-A-I-R-E, peut-être terre, T-E-2-R-E, mais c'est ce que j'entends. J'entends le mot terre parce qu'il se cache aussi. Si tu as un projet ou quelque chose qui est important pour toi. Le désir ici, il peut être très intérieur et des fois, c'est ça, c'est le désir intensément, intérieurement. Et peut-être ne pas en parler forcément autour de soi, en tout cas, si tu en parles uniquement aux personnes, quel que soit le désir, quel que soit le domaine de vie, par exemple aux personnes vraiment en qui tu as confiance. Ce qui permettra vraiment de rester focus sur ce qui est important pour toi et de le réaliser. Et en tout cas, on n'oublie pas, il est question de nouveauté, de renouveau, d'innovation. Voilà, quelque chose de complètement différent là. Mais qui s'est construit, on l'a vu avec Apu Draconis, en amont. Et qui va continuer, en fait, de se construire tranquillement. N'oublie pas que le thème ici, c'est l'équilibre, l'équilibre pour l'année 2023. Et cet équilibre, tu le trouves en osant être toi et ta différence. Ose ta différence, ose toi. Avec joie, elle est joyeuse, le sacré fernet est joyeuse. Voilà, alors si ici, c'est intéressant, il y a un jugement, que ce soit, si il est question de passer devant un juge de commerce, un juge des affaires familiales ou autre. On voit qu'il y a cette notion de jugement, il y a un tribunal avec des négociations. On voit qu'il y a une conciliation ici qui se fait. Voilà, il y a quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas ce petit sujet-là. Ce petit sujet-là, on aurait affaire à quelqu'un qui est malhonnête. Et souvent, quand on a ce petit sujet-là qui est tourné vers la carte centrale, nous, notre carte centrale, elle est là et la carte, c'est ici que je la place pour moi. Donc, pour moi, dans le sens pour le jeu, c'est comme ça que moi, je fais. Je suis justement aussi mon intuition. Et là, avec des négociations, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose d'équitable là. Si c'est un divorce, si c'est la vente d'une maison, si c'est par rapport à une entreprise, une liquidation judiciaire. Voilà, il y a discussion et les choses peuvent se régler. On voit bien que c'est la fin d'une situation avec Amicio. Ça nous parle aussi du mois de septembre et le début d'une autre, S aussi septembre, et le début de quelque chose d'autre de nouveau. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se régler entre maintenant et pour tout, on va dire, pour au moins tout le premier semestre, voire un peu plus jusqu'à la rentrée 2023. Au moins pour tout le premier semestre 2023. Mais c'est des choses qui se terminent et en même temps quelque chose qui se met en route. Donc, si je touche tout, ça ne va pas aller. Ici, s'il y a quelque chose qui te tient à cœur, n'hésite pas à utiliser la ruse, la stratégie pour réaliser ce qui te tient vraiment le plus à cœur à toi. Ouais, et ça fonctionne, et ça fonctionne. Grâce à tes efforts, effectivement, par le passé, il était question vraiment de tous tes efforts. Bien sûr, c'est continuer d'en faire, mais là, les choses vont être beaucoup plus faciles. Ça, c'est la carte de l'abondance, de trèfle. Les déesses sont au bord de la rivière Pactole. Elles se prélassent au bord de la rivière Pactole. J, joie, il y avait cette notion, tu vois, beaucoup de joie qui est là. Donc, retrouve ta joie, tu retrouveras ta joie en retrouvant la paix, en retrouvant le calme intérieur. Voilà. Et retrouve le calme intérieur en faisant confiance, en ayant confiance en la vie, en ayant foi. Remercie chaque jour aussi, il y a cette notion de gratitude. Chaque jour, remercie pour ce que tu as déjà là, ici, maintenant. Là, le petit oiseau qui est là, on voit que l'aide arrive plus facilement que là. Il y a eu des efforts du travail de fait. Donc, l'abondance, ici, le trèfle, c'est toujours la partie matérielle. Mais l'abondance, tu la retrouves dans tous les domaines de vie. Vraiment, dans tous les domaines de vie, l'abondance. Donc, ici, les choses vont être facilitées. Donc, s'il y a une affaire, ou même administrative, les choses vont vraiment être facilitées. Il y a de l'aide, c'est facilité. Et peut-être qu'il faut aller chercher l'aide. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'Ulysse, en fait, il a besoin d'Achille pour gagner la guerre. C'est vraiment le thème de la guerre de Troie. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller chercher de l'aide. Là, ce sera peut-être aussi cette notion-là, mais c'est aussi peut-être accepter l'aide. La stratégie, ça peut être aussi accepter l'aide qui t'est présentée. L'aide peut venir d'une personne, mais elle peut venir tout à fait d'une synchronicité, d'une situation. Donc, ouvre bien les yeux et les oreilles. Ressens aussi. Et oui. Il sera bien sûr encore question de monter et de grimper la montagne, mais là, il y a encore cette notion-là. Il y a beaucoup cette notion de déguisement ici. Il faut savoir avancer, peut-être cacher. Savoir avancer avec discrétion. Ici, le dieu Pan, il s'est transformé en Capricorne. Et nous sommes en Capricorne. Le dieu Pan, il s'est transformé en Capricorne. Donc, peut-être qu'il y a des Capricornes, mais je vous souhaite de joyeux anniversaires. Là, pour échapper au grand géant. Il se déguise, il se cache. Alors, il y aura un temps pour se cacher et avancer pour réaliser ce qui tient à cœur. Et un autre temps pour utiliser tes dons, tes talents. Il est question de grimper la montagne. On ne grimpe pas une montagne d'une seule traite. Il y a différents dénivelés. Les dénivelés peuvent être importants. Et dans ce cas-là, ça demande vraiment aussi une stratégie pour pouvoir les monter en termes de ressources énergétiques. Donc, pas à pas, une étape après l'autre. Une montagne se grimpe en plusieurs étapes. Et c'est ça. Et il est question de faire confiance en ses dons, en ses talents. Ici, en son charisme aussi, de savoir l'utiliser. Ici, c'est la carte aussi. Pareil, il y a cette notion de construction. Tu vois que tu es un architecte ici. Donc, tout ce qui sera bien préparé va fonctionner. Il y a cette notion de gain avec la lettre G aussi. Donc, ici, on a quelque chose qui est quand même assez matériel. Effectivement, il y a cette, c'est peut-être aussi construire, quand tu construis ta vie, c'est cet équilibre, encore une fois, entre l'être et le faire. Et il y a cette notion d'être vraiment, de vivre pleinement son incarnation. D'être bien ancré sur terre. J'avais ce mot terre aussi ici tout à l'heure avec la lettre T. Et en même temps, d'être aussi en connexion avec le ciel, avec le dieu Pan, là, qui s'est caché dans les nuages. Et de rejoindre le ciel. Donc, s'ancrer pour s'élever. Et il y a une belle évolution, là, qui arrive avec le 7 de trèfle. Et cette évolution, elle se fait en utilisant ton charisme, tes dons, tes talents. Il y a vraiment cette notion-là. Ici, fais-toi confiance. J'ai envie d'en mettre une au milieu, en synthèse. D'accord. Alors là, il faudra, bon, ça s'est retourné avec un paquet entier, mais elle se montre. Donc, ok, je regarde. Il y a toujours cette notion de construction ici. C'est-à-dire que là, on a l'inverse d'Amicio. Je ne sais pas si tu vois. Tu vois les deux ? On a l'inverse d'Amicio. Ici, il y a aussi question de construction. On a une carte vraiment pourrie où il faudra peut-être faire attention à ce qui est caché. Le petit raton laveur, enfin le rongeur, pardon, ce n'est pas raton laveur. Le rongeur rentre dans la gueule du crocodile, va lui crignoter le cœur pendant que le crocodile baille et se prélasse. Donc, il sera question de faire attention. Mais je pense que c'est quelque chose qui est déjà passé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été vu, qui est arrivé comme ça, que personne n'a vu. On peut très bien la ramener au niveau mondial aussi avec la lettre M. Mais je pense que ce sera terminé. Regarde, il y a un changement derrière. Il y a un changement derrière. Il y a de nouveaux horizons. Partir pour de nouveaux horizons, je t'en parlais. Il y avait cette notion de renouveau, d'innovation, de nouveauté, haine, nouveau, nouveauté. On va raconter l'histoire. Pourquoi ? Pour se réaliser. Des fois, il y en a qui vont partir, qui vont peut-être partir en voyage, mais qui vont peut-être même changer carrément de continent aussi. Et du coup, de vie. Pourquoi ? Pour se réaliser. Cette guidance, ça amène à ça, c'est l'œuvre rouge, à vivre tes rêves, à suivre tes rêves. Et nous avons Puella. Puella, c'est la femme. Puella, c'est la femme, l'amour, la beauté, l'harmonie, le bonheur, la joie. Et par contre, reste droite dans tes bottes. Et très bien, ancre-toi. Connecte-toi aux énergies de la terre. Le I. Là, c'est ta colonne vertébrale, le I. Et en haut, connecte-toi aux énergies du ciel. Voilà. Il sera peut-être question de s'éloigner de personnes qui peuvent être toxiques, jalouses, avec la reine de Caro, qui est une femme qui peut être possessive, jalouse, qui aime semer la zizanie aussi. Parfois, qui peut être méchante en fonction de son placement. Mais toi, tu continues ton chemin. Je te raconte la petite histoire que j'ai dans les mains. Tu continues ton chemin cette année. On voit qu'il y a l'expérience avec le Grand Saint. Je te parlais de potentiel tout à l'heure, de dons, de talents, de charisme avec cette carte-là. Avec vraiment le dieu-pang qui s'est transformé en capricorne pour échapper au Grand Géant. Le Grand Géant, il doit escalader la montagne. Ça, c'est vraiment aussi la carte du charisme. Du charisme, de la beauté aussi. On l'a vu avec Puella tout à l'heure aussi également. Et bien, utilise tes dons, tes talents, ton charisme, tout ça. Toute ton expérience, tout ça, ça a été acquis par l'expérience avec le Grand Singe. Et de cette vie-là, mais aussi de vie antérieure, nous avons des symboles sacrés qui sont que notre cinéphale, ici, cinécéphale je crois, dans cinéphale. Oh, il faudra que je regarde, je ne me souviens plus. A écrit au sol, j'ai un trou de mémoire là. Il a écrit au sol avec son bâton de pèlerin des symboles sacrés. Et aussi, il y a un plan là, il y a un plan. Ça peut être un plan, ça peut être un diplôme, dans tous les cas. Il y a cette notion aussi peut-être d'apprendre, de se former pour poursuivre son chemin et aller vers ce pourquoi tu es faite ou tu es faite, puisque cette guidance peut très bien être aussi pour les hommes. Ici, les questions d'intelligence, de sagesse, de savoir-être et de savoir-faire. Aussi avec la lettre F, on a Fortuna Major. Donc, il est vraiment très clairement question de bonne fortune et de grande fortune, ici. Au printemps, ça va être intéressant, au printemps. Voilà. Et il y aura le début de quelque chose d'autre. Il y aura une nouvelle phase. Alors, quand quelque chose se termine, quelque chose d'autre commence, il y a une perte de repère. On peut se sentir, on ne peut pas forcément très bien se sentir. Donc, on commence une nouvelle étape. Après l'œuvre rouge qu'on avait ici, où il y a eu un aboutissement, il y a eu quelque chose qui s'est réalisé. Eh bien, il y a une nouvelle étape qui commence. On a vu qu'on avait la montagne, différentes étapes. Une nouvelle étape avec l'œuvre au noir. Donc, dans quelque chose de nouveau, parfois, eh bien, on peut un peu se sentir déstabilisé. On peut ne pas avoir le moral aussi. Mais c'est quelque chose de nouveau. A, lettre A, codification 1. On est sur le début de quelque chose. Un début d'année aussi. La Aetitia, c'est la joie. Il y avait beaucoup cette notion de joie. On avait la lettre J aussi, ici. Les questions, de toute façon, d'un nouveau cycle qui va vers la joie. On l'a confirmé avec Puella. Je l'avais où, Puella ? Il était où ? Je ne sais plus. On a déjà fortune à major. Donc, bon, c'était déjà la grande fortune. Puella est ici en figure géomantique sous le I. Je t'en ai parlé. C'est l'amour, la beauté, le bonheur, l'harmonie. Il y a un nouveau départ. On a vu un nouveau départ. Il est question de partir. Les Grecs, la part pour la colchide. Colchide. Et c'est un voyage, tu vois. Il y a possibilité de transformer l'eau. De transformer l'eau. Oui, de transformer. Oui, le plomb en or avec nos alchimistes, mais de traverser l'eau. Avec des changements de vie. Et c'est sûr qu'il a été question de vivre des étapes difficiles, compliquées. L'œuvre au noir, c'est aussi descendre dans sa vulnérabilité. C'est aller voir son ombre. C'est aller voir son loup noir. C'est aussi le petit égo qui peut prendre une claque. Ça te donne une opportunité de mettre le petit égo à sa juste place. Ne laisse pas ton égo être le maître. C'est toi le maître de ton égo. Il est là pour te servir. Ça, c'est la carte de l'orgueil. On est en scorpion ici. Failleton s'est fait piquer par un scorpion. Et il conduisait à ce moment-là un char dont il n'avait pas la maîtrise. C'est pour ça que l'importance aussi peut-être d'avoir les bonnes informations. Peut-être d'apprendre quelque chose, de s'entraîner, de se former aussi. De ne pas être trop sûr de soi avec cette carte-là. Ça demande... L'œuvre au noir aussi est un bon travail aussi d'humilité. et qui te permet de grandir, si je puis dire ça ainsi, de t'éveiller à ta véritable nature et donc d'être dans cet équilibre-là entre la polarité féminine, le ressenti, l'invisible, les émotions, les sentiments, l'être et le faire. Polarité masculine, la stratégie, l'analyse, l'action. Voilà. C'est exactement ce que fait notre alchimiste. Et ça te demande, oui, de chérir tes désirs, bien évidemment, de croire en ton travail, en ton labeur comme l'alchimiste. Nous avons vu qu'il y avait un aboutissement. Il est ici. Donc après les choses difficiles, il y a une belle réalisation là. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Je vais terminer cette première guidance de l'année. J'espère qu'elle te plaira, qu'elle t'apportera. Chérie, tes rêves, tes désirs, regarde. Eh bien, il est bien question du changement, t'as vu ? Tous ces papillons-là, regarde. Oui, le nom de la carte, c'est l'égarement. Mais regarde, les papillons sont signes de transformation, de transmutation. On l'a vu avec nos alchimistes. Notre alchimiste, ici, t'en avais deux, je vais te retrouver l'autre. Voilà. Tu vois bien qu'il y a des écuelles. Donc ça, c'est la première étape. Et ça, c'est la dernière étape, l'aboutissement, la réalisation, l'œuvre rouge, l'œuvre noire. Entre les deux, tu as l'œuvre au blanc. Et l'œuvre au blanc, c'est ne pas se mentir à soi-même. C'est avoir conscience d'eux. Donc c'est un chemin qui t'amène à devenir de plus en plus conscient ou de plus en plus conscient. Et donc, à chaque fois, on a une transformation, une transmutation par le feu. La lampe philosophique est dans une écuelle qui se trouve sur le feu à chaque fois. Tu as vu ? Il est question aussi de dégager. Ici, il est question que la matière devienne pierre. Une fois que la pierre apparaît, il va falloir la dégager de ses impuretés. Et c'est là qu'arrivera l'œuvre au blanc qui sera au milieu. Bien sûr, il y a plusieurs étapes dans une étape, plusieurs étapes, encore une fois. Et on voit bien que l'important est le début et la fin. C'est tout. Mais ça demande le début, parce que c'est dur de prendre une décision et de commencer d'aller faire quelque chose de nouveau. Et la fin, c'est plutôt le relâchement, c'est le repos. Mais entre les deux, il y a cette notion de faire confiance. Il restera toujours focalisé sur son travail en observateur, mais en ayant confiance, l'alchimiste. Et donc là, on te dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. L'équilibre entre le faire et l'être, entre le masculin et le féminin. Le féminin, c'est l'intuition aussi. Donc à chaque fois, il y aura une balance, il y aura un équilibre qui se fera. D'abord, viens sonder ce qu'il y a à l'intérieur de toi et ensuite, passe à l'action. C'est là que se trouve l'équilibre. Et quand tu viens sonder aussi, tu peux faire à l'intérieur, tu peux faire tes prises de conscience. Voilà, donc pour 2023, ne cherche pas de réponse avec ta tête. Seule l'intuition et le ressenti peuvent te guider. Et la clé, tout peut arriver dès que vous êtes consciente, conscient de vos potentialités. Et nous avions bien ça. Je te les mets là pour terminer cette violence avec ces magnifiques cartes de l'oracle de l'intuition de Vanessa Mikzarek et de l'artiste Brigitte Barberan. Eh bien, il était vraiment question de tes potentialités. Ici, on l'a vu avec la montagne qui est là. Je retrouve les dons, les talents. Tu lisais tes dons, tes talents, ton potentiel. Et le tout, là où il y a le plus de potentialité, c'est avec notre grand singe savant qui est ici. Donc, on a deux cartes sur le sujet. Et ça, ça t'apporte vraiment la bonne fortune pour cette année. Crois en toi, crois en tes compétences, en tes capacités. Forme-toi, apprends. Et donc, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine affectif, professionnel, financier, ne t'égare pas. Et ça, viens là, à l'intérieur de toi. Écoute ton intuition, écoute tes ressentis, les sensations que tu as. Une expansion dans le corps, un relâchement, un sentiment de détente, de bien-être. Ou alors une contraction. Le corps qui se contracte et là, du coup, il y a un mal-être. Suis la voix du « je me sens bien ». Et quand tu ne te sens pas bien, pivote. Va vers quelque chose qui te fait te sentir bien. Comme ça, tu restes focalisé comme l'alchimiste. Et tu crois toujours, tu crois en toi. Tu crois en ce que la vie peut t'apporter. Elle est pleine de surprises. Et c'est toi qui as la clé. Tout peut arriver dès que tu es consciente, conscient de tes potentialités. Voilà. Et Dieu sait qu'avec le grand singe, tu en as. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Je te souhaite encore une belle année, une merveilleuse année 2023. Merci d'avoir été là toute l'année 2022. Et toutes les personnes qui me suivent depuis le début de la chaîne, début décembre 2018. Merci à vous d'avoir été là toute cette année 2022. Et nous continuons ensemble en 2023. J'offre 20 minutes supplémentaires pour toutes qui dansent d'une heure en visio avec moi. Je l'ai fait par Skype ou Telegram. Tu peux aller sur le site sacré-féminin.com Ou tu regardes dans les liens sur mes profils, que ce soit sur YouTube, Instagram ou Facebook. Tu trouveras le lien du site internet. Et tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. YouTube, Instagram, Facebook. On se retrouve dans une nouvelle guidance très vite. Merci à toi. J'en fais toujours au moins une par semaine. Merci pour ta confiance. Merci pour ton écoute. Merci.